Générique 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 Bonsoir à tous, on commence au JT avec l'homme du jour, Dimitri Payet. Son entraîneur à West Ham, Slaven Bilic, a déclaré aujourd'hui en conférence de presse « J'ai un problème avec un joueur, c'est Dimitri Payet. Il veut partir, il ne veut plus jouer pour West Ham. Mais le club ne veut pas le vendre, jusqu'à ce qu'il change son attitude, il est écarté de l'équipe, il ne s'entraînera pas avec nous. » Si le coach croate dit ça, il y a une raison, c'est une offre de Marseille à hauteur de 23 millions d'euros, refusée par les Hammers, qui est à l'origine de la décision de Payet de partir au clash. Après ça, Marseille pourrait surenchérir et faire revenir le français au vélodrome. On passe à Monaco qui est victime de son succès et c'est le cas de le dire. Timwe Bakayoko serait devenu une des priorités de Manchester United. On parle d'une offre de 46 millions d'euros pour pouvoir doubler Chelsea, également sur le coup. Joao Moutinho, lui, est pisté en Italie et c'est la Roma qui serait le mieux positionnée sur le dossier. Valère Germain est suivi par le Southampton de Claude Puel, un entraîneur qu'il a bien connu lors de son passage à Nice. Le joueur n'a toujours pas prolongé à Monaco. De son côté, Naples s'intéresse fortement à Benjamin Mendy pour remplacer son latéral gauche algérien, Faouzi Goulam, sur le départ. Aussi, selon nos informations, Corentin Jean est en discussion avancée avec Toulouse pour se faire prêter. Fares Balouli, qui lui est déjà prêté au standard de Liège, a des touches en Serie A. Un nouveau prêt ou un transfert, les deux options sont envisagées. Et Tchégile, qui ne devrait pas être conservé par le standard, lui va retourner à Monaco. Et enfin, le jeune Quentin N'Ga Koutou serait demandé par Bolton. À Lille, on aurait contacté Samuel Eto'o, 35 ans, dans l'optique d'un éventuel transfert. Encore faut-il avoir l'aval du futur entraîneur qui pourrait être Marcelo Bielsa. Et Lyon, toujours sur la piste de paille, devra débourser 17 millions d'euros, somme demandée par Manchester pour le recruter. Enfin, cet officiel Arsenal a fait du 3 en 1 une triple prolongation des franchisees, Coquelin, Giroud et Koscielny. Même chose pour Marouane Fellaini, qui prolonge son contrat chez les Red Devils jusqu'en 2018. Officiel également, Morgan Schneiderlin est transféré de Manchester United à Everton pour un montant initial de 23 millions d'euros, qui peut monter jusqu'à 27,5 millions avec les bonus. Il a signé pour 4 ans. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous demain pour de nouvelles informations sur le Mercato. Sous-titrage Société Radio-Canada